Madame raconte des histoires Bonjour et bienvenue à toi chez Madame raconte des histoires. Aujourd'hui, nous partons à l'aventure pour le voyage d'Arlo. Si tu es prêt, c'est parti! Et si l'astéroïde géant qui fonçait tout droit vers la Terre, il y a 65 millions d'années, avait changé de trajectoire avant de l'atteindre, que se serait-il donc passé? C'est l'histoire que nous allons vous raconter. Des millions d'années plus tard, la vie sur Terre a évolué de façon bien différente. Les dinosaures n'ont pas disparu, et certains d'entre eux sont devenus de bons fermiers. Henri, un apatosaure, vit au pied du mont Trident, avec sa femme Ida et leurs trois enfants, Libby, Buck et Arlo, le petit dernier. Arlo grandit dans la ferme, entouré de sa famille, qui l'aide du mieux qu'il peut. Mais le gros problème d'Arlo, c'est qu'il a peur de tout. Un jour, Henri proposa à Arlo de capturer une petite créature qui vient grignoter leur réserve de maïs. Patiemment, il aide son fils à construire un piège. La créature est prise, mais Arlo est si impressionné qu'il la laisse s'échapper. Henri entraîne Arlo à sa poursuite. Soudain, un terrible orage éclate. Bravement, le père met son fils à l'abri, juste avant d'être emporté par les flots déchaînés de la rivière. « Papa ! » s'écrit Arlo, désespéré. Sans Henri, la famille d'apatosaure doit travailler encore plus dur dans les champs. Alors qu'Arlo s'affaire près du silo, il tombe nez à nez avec la créature, venue voler du maïs. Arlo la poursuit, furieux. « Si tu n'avais pas été là, mon papa serait encore en vie. » Arlo parvient à rattraper la créature. Mais tous les deux tombent dans la rivière et sont entraînés par le courant. Arlo s'évanouit. Arlo se réveille sur une berge rocheuse, perdue. « Comment rentrer à la maison ? » Tant bien que mal, il grimpe en haut d'une falaise. La petite créature est là, qui l'attend. « Va-t'en ! Tout est de ta faute ! » lui crie Arlo. La créature s'enfuit. Resté seul, Arlo décide de suivre la rivière. S'il en remonte le courant, il retrouvera forcément la ferme. Pas très rassuré, il se met en route. Alors qu'il essaye d'attraper des fruits pour calmer sa faim, Arlo glisse et se coince la patte sous un rocher. Épuisé, il s'endort là. Au matin, quand il se réveille, sa patte est libre et la créature lui a apporté à manger. « Ne crois pas que j'oublie ce que tu as fait. Je me vengerai. Mais avant cela, tu peux me rapporter d'autres fruits ? » demande Arlo gourmand. Arlo se remet en route avec ce nouvel allié inattendu, prénommé Spot. Ce petit humain, très débrouillard, n'hésite pas à affronter le danger et parvient même à faire fuir un serpent géant qui les menace. « Peut-être que ce petit nuisible n'est pas si mauvais, » se dit Arlo. Un soir, alors que Spot et Arlo se reposent à l'abri d'une caverne, Arlo dit tristement « Ma famille me manque tellement ! » Comme Spot ne comprend pas, Arlo plante cinq petits morceaux de bois dans le sol et trace un cercle autour en répétant « Famille ! » Spot se saisit à son tour de trois bouts de bois et en allonge deux sur le sol en les recouvrant de terre. Arlo regarde son nouvel ami avec compréhension et couche aussi le bâton représentant son papa. Spot lui tapote gentiment la patte et les deux compagnons, partageant la même peine, poussent ensemble un long cri de tristesse. Quelques jours plus tard, des T-Rex, les rangers Ramsey, Nash et Butch sauvent Arlo et Spot d'une attaque de ptérodactyles. Arlo est stupéfié par leur courage. Arlo et Spot se joignent à eux. Le groupe est attaqué peu de temps après par des raptors. Arlo se lance sans réfléchir dans la bataille quand il voit que Butch, le plus costaud des trois T-Rex, a besoin d'aide. Tous ensemble, ils parviennent à faire fuir les hideuses créatures. Ce soir-là, les T-Rex se retrouvent autour d'un feu de camp et se racontent des histoires plus effrayantes les unes que les autres. Arlo n'en revient toujours pas de leur bravoure. « J'aimerais tant ne plus avoir peur, » leur avoue-t-il admiratif. « Mais j'étais terrifié, » lui révèle Butch. Puis, il explique qu'on ne peut jamais vaincre la peur. « Il faut juste l'accepter et la dépasser. » C'est la seule façon de s'en tirer. Le lendemain à l'aube, Arlo et Spot reprennent leur route. Cependant, une dernière épreuve attend les deux amis. Profitant d'une tempête, les ptérodactyles menés par leur chef, le terrible coup de tonnerre les attaquent à nouveau et capturent Spot. Cette fois, Arlo ne cède pas à la peur. À force de courage et d'obstination, il réussit à les vaincre et à sauver Spot. Avant de rentrer chez lui, Arlo confie Spot à une gentille famille humaine et les deux amis se séparent avec émotion. Et maintenant que Spot est en sécurité, Arlo peut retrouver les siens, le cœur gonflé de joie et de fierté. Si tu as aimé cette histoire, n'oublie pas de mettre un gros pouce bleu et de t'abonner à la chaîne. Un gros bijou, à bientôt !